bonjour c'est ken alors aujourd'hui vous faire une vidéo sur mes habitudes alimentaires vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous faire une vidéo sur ce sujet je tenais pas spécialement à faire ça parce que je suis pas très strict sur l'alimentation mais justement c'est peut-être pour ça que ça vous intéresse mon alimentation en fait quand j'y passe très strict je suis pas bodybuilder je suis pas dans le bodybuilding bodybuilding c'est très strictement tout calculer tout ça une exigence particulière moi j'essaie d'avoir une alimentation saine varié équilibré d'accord avec avec des plaisirs en fait je vois là je fais je mange aussi des cochonneries voilà je mange un peu tout nous partage un peu ma façon de voir l'alimentation déjà moi j'essaie de ne manger à peu près cinq fois par jour c'est à dire trois repas et deux encas d'accord je prends ça sur le modèle japonais et mange cinq fois par jour c'est pour moi c'est une référence que c'est le pays au monde où il ya le moins d'obèses au monde donc je copie un peu sur sur leur alimentation sur ça après c'est une alimentation qui me correspond ça ne correspond pas à tout le monde donc ce que je veux vous dire c'est pas je vous demande pas de copier faut adapter votre alimentation à votre style de vie j'ai des personnes j'ai pas mal de personnes qui ne peuvent pas manger le matin c'est pas la peine de se forcer si vous n'avez pas à manger le matin moi le matin j'ai très faim je mange bien le matin donc trouver l'alimentation qui vous correspond moi je vous encourage à essayer d'éparpiller vos repas plutôt que manger qu'une fois par jour une fois par jour je pense pas du tout que ce soit efficace parce que ça fait stocker donc je pense pas que c'est une bonne idée l'idéal c'est comment j'ai quand même manger varié le matin moi mon petit déj je déjà pour savoir je suis breton et en bretagne le beurre c'est vraiment très c'est voilà c'est la base en bretagne et moi pendant des années des années mon petit déj était du café et pain beurre pain beurre je suis d'accord avec vous alors c'était du pain je prenais du pain pain complet pain de seigle pain voilà je variais les pains et pain beurre c'est pas le top du top 1 donc j'ai changé mon alimentation depuis ça va faire deux ans ou maintenant le petit déj prend des oeufs au plat avec du faucon d'avoine dessus d'accord je fais simplement des oeufs au plat je mets deux ou trois oeufs au plat du faucon d'avoine dessus je garde tout j'aime pas jeter le jaune tout ça j'aime pas faire de gaspillage je garde tout voilà je mets je vais deux oeufs au plat du faucon d'avoine dessus donc les oeufs au plat pourquoi parce que le blanc d'oeufs c'est riche en protéines le jaune c'est riche en lipides mais je prends des zones bio ou de bonne qualité en tout cas des oeufs de bonne qualité les oeufs sont donc c'est des bons lipides c'est riche en acides aminés les acides aminés c'est ce qui va permettre de fixer la protéine sur le muscle d'accord donc c'est très important les acides aminés donc le jaune est composé vraiment de beaucoup d'acides aminés donc pas moins du jaune d'oeuf c'est une aberration alors souvent on supprime il y en a beaucoup qui ont supprimé un jaune d'oeuf mais ils ont toujours un en fait ils vont garder un jaune d'oeuf moi je garde tout donc j'ai deux oeufs et je mets du flocon d'avoine puisque le flocon d'avoine c'est un bon féculent un dysglycémie bas d'accord s'ils permettent de ne pas avoir le pic d'insuline pas avoir faim rapidement après si ça va ça va se réguler dans la journée ça permet de caler puisque c'est riche en fibres aussi donc c'est très intéressant donc le tout additionné permet d'avoir un repas qui calme bien sur plusieurs heures je prends toujours un café j'ai un bol de café aussi et je prends toujours un des gâteaux et des gâteaux de chocolat j'ai un plaisir chocolat voilà c'est mon plaisir dans la journée chaque fois que je fais des plaisirs gourmand comme ça pas sain j'en suis conscient dans la journée j'essaie d'équilibrer en gros sur ma journée j'essaie d'équilibrer d'avoir à peu près 70 80 % de mes repas sains et 20 à 30 % c'est une moyenne générale je peux calculer mais c'est à peu près ça près 20 après 20 % où je me fais des plaisirs qui est pas forcément diète ok ce qui est important souvent me demande ken est-ce que c'est est-ce que c'est grave si je fais un fast-food de temps en temps je réponds la même chose je réponds est-ce qu'une personne qui mange toujours du fast-food est-ce que ça va lui apporter quelque chose s'il mange bien très sain une fois de temps en temps non c'est la même chose parce que vous faites un écart une fois de temps en temps que c'est catastrophique c'est pas grave du tout l'idée c'est une moyenne c'est une généralité d'accord donc faut trouver le petit déj qui vous correspond moi le petit déj qui me correspond c'était ça les oeufs et le week-end je garde toujours mon pain beurre j'ai toujours le plaisir le week-end voilà mon pain beurre le week-end j'ai mes oeufs plat j'ai essayé plein de petits laits différents il ya des beaux cakes qui sont très très bons nutritionnellement où il ya des protéines des lipides tout ce qu'il faut des fibres et tout ça moi ça me correspondait pas j'aimais pas j'aimais pas mais il y en a plein vous pouvez trouver plein de recettes comme ça bouquet très bon ma femme a essayé de changer son alimentation aussi prenez souvent des céréales et l'idée c'est d'adapter de trouver une solution qu'ils soient mieux que ce qu'est ce qu'il y avait avant donc à prenez une série je vais taire les marques parce que je sais pas si j'ai droit de critiquer les marques et tout ça je veux pas trop l'aimé qu'il ya des cèdements que vous les connaissez des marques où c'est que du sucre il n'y a rien de bien on a trouvé un cherché d'autres céréales vous voulez des céréales n'a pas pris cette céréale là donc charles vignon je vois là c'est ça et en fait c'est intéressant regardez toujours le premier ingrédient quand vous prenez n'importe quoi quand vous achetez n'importe quoi même si vous y connaissez rien vous regardez votre premier ingrédient le premier ingrédient ici c'est 66,5% de flocons d'avoine complète d'accord premier ingrédient donc ça veut dire que c'est va être l'aliment qui sera le plus riche dans votre paquet c'est déjà pas mal il ya du sucre dedans du sucre de cannes ok petit déj céréales on sait qu'il y a du sucre mais déjà le premier ingrédient c'est les flocons d'avoine c'est pas de l'huile c'est pas du sucre déjà intéressant après il ya d'autres il ya de farine complète à durée des farines des potres plein de trucs sont très intéressants donc elle est partie sur ça beaucoup mieux que ce qu'elle prenait avant certains vont me dire ouais mais c'est pas terrible c'est mieux si on cherche pas à avoir le top on cherche à faire mieux pour avoir une alimentation équilibrée assez sain d'accord en plus c'est bio voilà il n'y a pas dit du coran quand même intéressant après le top c'est aussi calculer un peu vos calories pour savoir un peu ce que vous mangez dans la journée ça c'est bien aussi parce qu'on peut on peut grossir on peut grossir en mangeant sainement vous pouvez manger le plus simple aussi mais si j'avais besoin de 2000 calories vouloir manger 2500 calories d'haricots verts bon faut y aller j'ai une bêtise là mais voilà vous avez compris vous mangez très très sainement vous dépassez vos calories vous allez grossir or que vous avez besoin de 2000 calories vous mangez 1800 calories de fast food vous allez maigrir mais par contre niveau muscle niveau santé c'est pas terrible d'accord donc les calories va faire un peu votre votre poids d'accord va gérer votre poids mais l'alimentation saine ou non va jouer sur votre santé et votre aspect aussi ok voilà mon petit déj mois après en général ça dépend de mes journées quand j'ai une journée pleine où je travaille vraiment une journée complète mais matin ces journées riches où je vais commencer je vais commencer le matin jusqu'à je commence à peu près à 9 heures je vais je vais enchaîner différents différents coaching différents cours préparation physique coaching et tout ça jusqu'à 13h15 je rentre j'ai une demeure de route pour entrer et tout de suite après donc 13h45 et moi le soir je reprends vers 18h j'ai une séance de muscu à faire donc moi 13h45 soit je mange direct et la séance du muscu faut la faire une heure et demie deux heures après donc là ça fait juste pour la reprise du boulot derrière donc je la fais directement après donc en fait pour pas du midi se fait souvent à 15 heures quand c'est comme ça j'ai pas trop le temps de me poser je me prends un checker protéiné je comprends un checker donc où il y'a les protéines il ya tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose dans le ventre pour avoir quelque chose pour le muscle d'accord pour avoir mon encas avant d'attaquer ma séance et après ma séance je vais faire mon repas normal si je suis chez moi si j'ai le temps je me prendre 10 heures 11 heures si je veux manger vers midi une heure selon mes journées bah je me fais un encas ça va être par exemple du fromage blanc donc c'est des protéines avec des fruits voilà je pense à lui des fruits j'essaie de vraiment tout le temps manger beaucoup de fruits dans ma journée donc la fromage blanc et fruits ça me correspond bien voilà donc c'est riche en vitamines certains vont me dire oui il ya du sucre dans le fruit mais là je vais répondre pareil avant d'attaquer le sucre dans le fruit il faut d'abord s'attaquer au sucre des autres aliments je suis persuadé que les fruits c'est très bon pour la santé donc voilà on va pas attaquer avec le sucre dans le fruit même la banane la banane ouais ça fait grossir moi quelqu'un qui est venu obèse juste en mangeant des bananes voilà globalement c'est pas ça qui rend gros après bien sûr si je vais manger 3 kg de bananes par jour voilà c'est l'abus de tout d'accord donc moi j'essaie de manger beaucoup de fruits dans les pommes des kiwis des bananes je mange je mange beaucoup de fruits voilà donc 10 heures 10 heures 11 heures sur mon encas fromage blanc et fruits après ben après je vais travailler coaching son pc voilà pour les vidéos autres ensuite j'ai mes séances de muscu à faire et après ma séance de muscu je vais faire mon repas normal et mon repas normal toujours en fait j'essaie d'avoir toujours une source de protéines sur des protéines donc c'est bête j'aime bien la viande de la viande blanche ça peut être du poisson ça peut être des crevettes ça peut être des oeufs d'accord donc ça c'est une source animale sinon on pouvait aussi manger pareil des protéines de source végétale d'accord moi je moi je suis surtout protéines source animale mais vous pouvez prendre des protéines source animale par exemple des haricots rouges avec du riz voilà légumineuses et céréales varie comme ça c'est d'avoir toujours une source de protéines essayer d'avoir une source de féculents ça c'est le conseil que je donne moi après voilà il y en a qui sont peut-être pas d'accord pour nous donner une source de féculents autour de votre séance des féculents va permettre de régénérer votre votre perte d'énergie d'accord vous régénérez retrouver l'énergie en plus le cerveau a besoin de féculents aussi c'est important donc va supprimer féculents c'est pas bon en fait faut manger des féculents pour si le cerveau et pour régénérer après c'est la quantité de féculents qui va être important si vous voulez chercher à prendre en masse musculaire va falloir augmenter un peu au féculents qui va être un apport en calories et qui va être aussi des glucides qui va permettre de gonfler un peu musculairement si vous voulez pas trop grossir limiter l'apport en féculents mais il en faut prenez des féculents de bonne qualité par exemple du pain blanc ou patates douces c'est pas du tout le même féculents c'est pas du tout la même chose pain blanc c'est du sucre en fait un blanc c'est vraiment c'est c'est juste du sucre d'accord c'est un indice glycémie rapide ça stocke ça apporte rien prenez du riz basmati du quinoa de la patate douce des légumineuses c'est super légumineuses c'est vraiment bien en plus les protéines tout ça c'est une bonne source de féculents indice glycémie bas haricots rouges haricots blancs petits pois voilà tous ces trucs là c'est une bonne source de féculents essayez de varier j'essaie toujours de varier ces féculents là et j'essaie de manger beaucoup de légumes tout le temps j'essaie vraiment aussi manger beaucoup de légumes des haricots verts des brocolis des choux fleurs aujourd'hui les légumes que je mange le plus que je préfère la salade la mâche la roquette voilà j'essaie de varier aussi les salades c'est de varier aussi sont entre parenthèses vous pouvez voir sur mon blog dans la description sous la vidéo j'ai un blog où je partage beaucoup de mes recettes des recettes simples je suis pas cuistot j'essaie de partager des recettes simples que je trouve sur internet c'est c'est soit des recettes que j'ai revente soit souvent des rochettes que je veux que je cherchais à droite à gauche c'est souvent ça que je trouve intéressant que je vous partage par exemple la recette pizza patate douce qui n'est pas de moi je mets dans le blog ça vient de qui c'est une chaîne youtube voilà il ya plein de recettes comme ça très intéressant très facile à faire que je vous partage des gaufres des pancakes plein de trucs voilà les pancakes c'est super bien aussi les pancakes je fais beaucoup ça aussi en encas ça peut être ça le matin ou le soir mon encas du soir c'est à 17 heures j'aime bien mes pancakes pour une cake à des oeufs je mets du lait d'avoine du flocons d'avoine une banane vous pouvez remplacer par la compote de pommes j'ai pas testé ça mais j'ai vu à part un peu remplacé par la compote de pommes si vous n'êtes pas fan de bananes et la cannelle je crois voilà ça pourrait tout ce qu'il ya c'est assez rapide c'est je fais ça au blender c'est ça prouve c'est vraiment très rapide et moi dessus des fois en gros m'ont dit je mets du beurre de cacahuète ou plutôt de la purée de cacahuète purée d'amandes c'est encore plus sain c'est que du lipides c'est hyper sain voilà et encore une fois il ya une sorte de protéines il ya des fibres d'accord qu'il faut qu'on d'avoine et tout et le soir c'est un peu pareil le soir moi je mange toujours des féculents normalement vous voulez perdre du poids il s'est limité les féculents et un corps d'accord je vous ai dit tout à l'heure ça dépend de comment quand vous faites votre sport si votre sport est le soir privilégiez les féculents autour de votre sens de sport c'est à dire vous voulez perdre du poids les féculents c'est riche en calories les lipides aussi mais les féculents c'est ce qui va souvent faire grossir si vous voulez perdre du poids le midi diminuer fortement les féculents et si vous faites une séance de sport le soir là vous mangez vos féculents le soir pour récupérer les féculents c'est important pour récupérer si vous voulez perdre du poids voilà vous diminuez vos calories diminuer les féculents mais mangez tout le féculent autour de votre séance et moi je ne cherche pas à maigrir je cherche un petit peu à grossir ne mène pas j'ai un métabolisme très élevé j'ai du mal à grossir mais je cherche pas trop grossir cher juste à l'athlétique être en forme mon idée c'est être en forme moi ce que je veux c'est à 70 75 80 ans toujours pouvoir faire des squats sautés voilà mon objectif il est là c'est athlétique donc j'essaie de manger équilibré varier avec des plaisirs donc le soir c'est pareil j'essaie de manger une sorte de féculents de bonne qualité mais j'ai une préférence pour le ribasmatis après je varie ça peut être même des pâtes je mange des pâtes pâtes complètes voilà je mange je mange de tout mais je mange beaucoup de ribasmatis une sorte de protéines encore matin midi soir dans les encas je mets une sorte de protéines il nous faut des protéines des bons lipides les lipides je n'en ai pas trop parlé mais les lipides c'est important à chaque fois dans mes repas j'essaie d'avoir une bonne source de lipides ça peut être de l'huile d'olive de l'huile de lin des noix des amandes si je vous en ai parlé tout à l'heure un beurre de cacahuète purée de cacahuètes des bonnes sources de lipides des avocats voilà il ya pas mal de sources de lipides comme ça vous pouvez chercher sur internet les oeufs les jaunes d'oeufs voilà tout à l'heure je voulais parler des oeufs les jaunes d'oeufs il faut des lipides que les lipides c'est gras les gens ont peur de ça c'est gras or que c'est hyper intéressant pour les organes enfin c'est la base en fait c'est pour les organes protéger les organes les tendons c'est ce qui va nourrir les organes donc il vous faut des lipides pour les tendons les organes tout ça il vous faut des féculents pour l'énergie après vous et des protéines pour le muscle attention les protéines c'est pas pour faire grossir musculairement ce qui veut faire grossir musculairement c'est la méthode d'entraînement et le nombre de calories donc en particulier les féculents qui vont permettre de amener du glycogène faire grossir le muscle donc les féculents vont aider mais grâce à la méthode d'entraînement si vous mangez peu de féculents manger peu de féculents beaucoup de faim de protéines vous avez une méthode d'entraînement pour grossir mais très peu de féculents vous allez avoir du mal à grossir musculairement les féculents c'est quand même la base si vous voulez voilà après trop de féculents vous allez grossir en gras faut trouver juste milieu donc il ya l'apport en calories dans la journée il ya les protéines qui sont très importantes pour nourrir le muscle voulait maigrir ou que vous voulez grossir musculairement les protéines c'est la base c'est pour nourrir votre muscle c'est pas pour faire grossir ça j'insiste dessus c'est vraiment pour en un muscle solide et après c'est votre quantité de calories qui va vous faire grossir plus ou moins avec votre 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 centre d'entraînement la méthode d'entraînement fait vraiment indifférent si vous les prendre en masse musculaire si vous mangez riche en protéines en féculents et vous faites que des marathons pour devenir un bodybuilder vous en doutez que c'est pas possible en fait c'est carrément pas adapté donc la méthode d'entraînement va vous adapter à la prise de masse musculaire d'accord c'est le moteur d'entraînement c'est très important et ensuite je vous disais et j'aime bien me faire plaisir aussi vous pouvez les voir dans le blog je mets plein de recettes gourmandes de nekursen sainte par exemple la pizza patate douce c'est une recette qui cartonne bien des brochettes as des vrappes ouais c'est vrappes c'est pareil c'est calorique j'essaie de manger varié de manger plaisir avec des aliments sains d'accord j'aime bien faire ça des aliments sains et il m'arrive comme tout le monde aussi le week-end de manger une pizza steak frites raclette n'importe quoi les trucs pas sains mais comme je vous ai dit c'est sur la semaine en fait j'essaie de voir sur la semaine j'essaie de manger équilibré sur la semaine à peu près 80% de mes repas sont équilibrés je suis pas strict je suis pas draconien j'essaie de manger varié j'essaie de faire attention ce que je mange j'essaie d'avoir beaucoup de source de protéines j'essaie de manger beaucoup de fruits et légumes dans mes journées je mange beaucoup de fruits et légumes et après je me fais plaisir à peu près 20% dans la semaine c'est une moyenne tous les matins voilà j'aime bien un petit gâteau au chocolat le matin voilà j'essaie de manger équivarié comme ça donc en gros essayer de de manger des protéines à chaque repas et c'est de manger beaucoup de fruits calculez vos calories d'accord avec les lipides avec les féculents la base les lipides c'est hyper important pour la santé les bons lipides c'est hyper pour la santé les protéines pour le muscle les acides aminés pour avoir un pour que le muscle s'accroche pas forcément pour grossir et les féculents pour l'énergie vous voulez maigrir vous calmez un peu les féculents vous diminuez un peu les féculents et privilégiez les féculents d'indices glycémies bas ou moyen d'accord pas les féculents élevé genre des pâtes trop cuites c'est du sucre d'accord il faut que vous sachiez ça les pâtes trop cuites le riz trop cuit c'est plus alenté c'est du sucre la patate la patate cuite en purée c'est du sucre la patate dure cuite à l'eau est déjà beaucoup plus intéressant d'accord vous faites attention aux cuissons aussi au mode de cuisson d'accord pour pas avoir du sucre le sucre c'est un dysglycémie élevé ça ça donne rien de bien c'est pas intéressant du tout c'est grâce à ça que vous avez le coup de barre souvent quand on mange trop lourd on a le coup de barre à cause de ça le pic d'insuline d'accord donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé vous a plu n'hésitez pas à me faire part dans un commentaire si vous voulez d'autres d'autres conseils tout ça parce qu'on peut parler longtemps longtemps de l'alimentation j'essaie de juste de vous expliquer un peu comment manger équilibré manger varié moi je suis antiste anti régime où on interdit tel et tel aliment on est tous différents je suis persuadé qu'on est tous différents on peut pas dire aux personnes qu'il faut manger absolument ça et ça on est vraiment tous différents on ne correspond pas tous pareil trouver la région le mode de régime qui vous correspond et en mangeant des aliments riches en fibres en vitamines protéines bons lipides et les bonnes sources de féculents voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt